Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est une autre manière d'augmenter la cathédrale par le pixel et puis aussi de se positionner en tant que ville innovante sur la mise en place d'un mapping grand public mais qui reste contemporain. On a l'habitude d'accueillir, de voir dans les villes des sons et lumières visités. Ici, il y a un vrai parti pris assez fort de la ville que j'accompagne pour mettre en place des projets plus contemporains. Donc toi, tu fais la curation de l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont choisis puis un appel à projets internationaux ? Tout à fait. On a mis en place cette année une nouveauté, l'appel à projets internationaux sur l'église Saint-Clément qui se prolongera l'année prochaine peut-être sur un autre site. L'enjeu, c'était de s'ouvrir à l'international. On sait comment fonctionne la municipalité en termes de production, la logique des marchés publics, etc. Donc l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à des créateurs qui n'ont pas forcément accès aux passerelles administratives françaises pour pouvoir répondre aux projets. Donc c'est européen, c'est mondial, c'est international. C'est international, oui, tout à fait, avec des réponses qui ont une quarantaine de propositions qui sont venues du monde entier et dont on a sélectionné dix œuvres qui sont présentées sur la façade de l'église. Ce qu'il faut rappeler, c'est la thématique de cette année, la thématique de l'eau dans l'espace qui a guidé les artistes. Une logique autour de l'eau dans l'espace comme une ressource à préserver ici. Et puis une source de fantasme. On retrouve bien le côté durable et créatif. Tout à fait. Et puis le positionnement de la ville et son rapport à l'eau qui est très important. la question du reflet du mouvement, un fleuve qui traverse la ville et des œuvres qui vont être présentées de part et d'autre de ce fleuve avec comme support l'architecture de cette ville. Sur EXO, on a une... EXO, voilà, j'ai cherché le nom de la... Donc c'est Playmode Studio qui est un studio espagnol qui a travaillé notamment sur des grosses installations, notamment sur Day and Night à Houston, qui est un studio très innovant, qui travaille sur ce projet, sur l'intelligence artificielle, qui fait communiquer, finalement, qui travaille sur la question du langage. Eux, la vie ailleurs, l'eau dans l'espace, ça leur a vraiment inspiré la question de la vie cosmique, d'une existence d'un langage. Ils ont fait travailler, ils ont créé un logiciel pour pouvoir contrôler cette installation. Et on retrouve dans ce lieu qui est encore sacralisé puisque ce qui est intéressant, c'est de travailler dans des lieux qui ne sont pas forcément désacralisés. Donc il y a une vraie communication avec les instances dirigeantes du lieu. Donc c'est très intéressant. Mystique. Tout à fait, ça a une dimension mystique, évidemment. Et puis, comme le disait Patrick, ça permet aussi à des gens qui ont un rapport à l'architecture particulier, qui des fois traversent la cité ou la ville sans lever les yeux, de forcer le regard, d'attirer le regard. On sait la puissance de la lumière, la puissance du pixel, que ce soit naturelle mais aussi la lumière artificielle. Et puis ici, on vient mettre un coup de projecteur sur l'architecture et on vient aussi forcer le public à rentrer dans ces lieux et à les découvrir autrement.